chers amis lecteurs bonjour bonsoir comme d'habitude première vérification si on ne m'entend pas évidemment si on m'entend pas on va pas dire comment enfin j'espère que si vous m'entendez pas vous ferez un signe que ça ne va pas et si vous certains d'entre vous m'entendent qu'il signale j'ai toujours la crainte de ne pas être entendu maintenant ça a l'air de se passer comme il faut ça a l'air de se passer bien donc nous allons pouvoir commencer notre briefing c'est devenu une tradition désormais avec l'antipresse le briefing hebdomadaire qui est d'habitude qui a suis en voyage alors là je m'arrange pour le faire le samedi ce briefing hebdomadaire cela fait bientôt deux mois que nous en avons que nous en avons pris le rendez vous et toujours à la veille de l'apparution du nouvel antipresse et comme la première fois la toute première fois eh bien je vous salue de très haut puisque je me trouve de nouveau au fin fond du val des reins au fin fond du val d'arola c'est à dire dans le au bout du monde habité en face des glaciers des alpes d'arola de l'autre côté dans la direction où je regarde maintenant c'est le mont colomb les glaciers et l'italie d'ici évidemment à 2000 mètres d'altitude on voit les choses avec un peu de distance et ça fait toujours du bien pour nous aider à prendre les événements qui s'accélère qui se densifie qui deviennent de plus en plus violents avec le grain de sel qui est nécessaire c'est un c'est une tradition chez nous et je dirais même une discipline que nous avons prise que de toujours mettre le grain de sel et toujours mettre la petite distance nécessaire vitale pour lorsqu'on regarde les parce qu'on étudie les phénomènes de l'actualité surtout lorsqu'on étudie les phénomènes de l'actualité le grand feuilleton d'actualité de ce printemps le docteur coronavirus veut absolument nous offrir nous nous gratifier d'une deuxième saison j'ai l'impression que on est en train de de chercher à tout prix à le maintenir en vie en quelque sorte on a aussi le sentiment que même une fois le dernier reste de virus disparu dans la nature on n'aura pas fini de parler de ce phénomène donc ce phénomène n'est en tout cas pas seulement virologique épidémiologique c'est en tout cas pas seulement un phénomène de santé c'est bien autre chose et cette semaine l'événement viral si j'ose dire puisqu'elle a été partagée partout c'était l'audition du docteur raoult devant l'assemblée nationale en france j'aurais voulu c'était mon idée de revenir sur cette confrontation en quelque sorte non non pas d'un point de vue scientifique mais à cause d'un aspect de du débat de l'échange qui a eu lieu qui m'a frappé et qui n'est pas secondaire du tout je veux parler du court-circuitage de la pensée elle-même dont nous sommes témoins aujourd'hui et en particulier au travers de cette crise on a parfois par exemple par exemple en regardant cette cet échange entre raoult et les députés on a parfois l'impression que le bon docteur s'exaspère non pas devant l'ignorance bien excusable de ses interlocuteurs tout le monde n'est pas grand médecin mais devant leurs plates bêtises leurs défauts de penser leur incompréhension de ce qu'est le raisonnement concret dans une situation concrète c'est ça le grand problème qui ne va pas disparaître une fois qu'on aura résolu le problème de ce virus actuel et c'est donc une belle illustration de de cet aspect de la crise que j'ai appelé de mon côté depuis plusieurs semaines l'erreur système ou l'invasion d'une forme de raisonnement mécanique, mathématique et informatique là où autrefois il y avait la raison humaine qui classait les phénomènes, qui faisait de la discrimination qui comprenait les faits dans leur dans leur contexte et non pas de manière simplement quantitative et je crois que la défaite ou le reflux de cette forme de pensée qui est celle de l'humain ce que vous voyez maintenant sur l'écran c'est une mouche qui passe ce reflux de la pensée traditionnelle de l'humain au profit d'une pensée mécanique explique une grande partie des erreurs des désastres de gestion de la crise du coronavirus mais évidemment bien d'autres phénomènes encore dans la société, dans la géopolitique, dans l'industrie, dans l'environnement c'était donc l'occasion cette semaine mais ce sera la semaine prochaine, j'espère si rien ne survient d'évoquer ce livre ce livre que j'ai entre les mains d'un penseur très marquant du XXe siècle qui n'est malheureusement pas assez connu dans le domaine francophone son livre d'ailleurs La religion informatique The Cult of Information en anglais n'a pas, à ma connaissance, été traduit en français et c'est très dommage Pourquoi ce livre ? Parce que ce livre qui a déjà une bonne trentaine d'années ne parle pas seulement des fausses promesses de la high tech qui étaient déjà d'actualité à l'époque mais également des illusions de l'intelligence artificielle et surtout, surtout, de ce qui constitue où qu'on soit et quelques opinions que l'on ait sur le monde sur les affaires sur les sexes sur l'environnement ce qui constitue le bon, le vrai art de pensée the true art of thinking Théodore Rojack qui est d'ailleurs le savant, l'universitaire américain qui dans les années 60 a forgé le terme de contre-culture parce qu'il avait compris qu'il y avait un problème dans la culture officielle et bien Théodore Rojack est allé au fond de cette illusion informatique et ça fait 30 ans que cette exploration de la non-pensée est à disposition et que personne ne s'en bouge ce sera ce sera donc au menu de la semaine prochaine mais cette semaine l'actualité a considérablement perturbé le programme seul Eric Werner qui est imperturbable est resté fidèle à son projet de nous parler d'exil et de défense de la liberté au travers de quelques grandes oeuvres littéraires notamment celle d'Ernst Jünger je chasse la mouche nous sommes envahis de mouches ici il y a des vaches autour cette semaine donc notre désenfumeur Eric Werner se demande si en l'état actuel de la démocratie telle qu'elle se présente voter non ne revient pas de toute façon à voter oui au projet que les pouvoirs veulent absolument vous imposer et donc de se demander ce qu'il faudrait faire pour que notre non reste un non et qu'il ait donc de nouveau un sens nous publions également une tribune profonde et très bien argumentée du professeur Maurice Pernier sur un thème omniprésent du cerveau lavage actuel que nous subissons il s'agit en fait d'une mise au point historique très raisonnable très bien documentée sur l'universalité de l'esclavage une tribune d'ailleurs que les médias de grand chemin malgré les titres de l'auteur n'ont pas été intéressés à publier donc l'antipresse l'accueil volontiers dans sa rubrique justement du passager clandestin ou du désinvité puisque nous invitons ceux que les grands médias désinvitent peut-être a-t-on eu peur de publier cette tribune parce qu'elle tente à montrer preuve en main que les blancs n'ont de loin pas l'exclusivité dans l'histoire du commerce de la chair humaine de loin pas nous publions volontiers ce texte considérant qu'on ne peut pas combattre un racisme en alimentant un racisme contraire de mon côté je ne pouvais pas ne pas réagir à l'inculpation par le tribunal pénal international de Hashim Tachi le président de l'état hypothétique du Kosovo et ex-chef de l'organisation terroriste Ucheca quand un tel chouchou de l'occident est accusé je cite de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre y compris meurtre disparition forcée de personnes persécution et torture on peut se demander si certains de ceux qui lui ont fait de grandes accolades et qui lui ont déroulé des tapis rouges notamment par exemple au fait de la victoire du 11 novembre 2018 à Paris suivez mon regard on peut se demander si tous ces grands amis de monsieur Tachi ne préfèreraient pas aujourd'hui ou demain une fois qu'il aboutirait éventuellement dans une cellule de prison le voir epsteinisé mon dieu un suicide ça arrive tellement dans les prisons ce coup de théâtre par ailleurs est d'autant plus intéressant que le moment de son annonce ne semble pas du tout dû au hasard il y a un agenda diplomatique en cours j'y reviens dans mon article où je recueille également l'avis d'un protagoniste de premier plan de la tragédie du Kosovo il y a 20 ans je vais parler du colonel Jacques Augard celui-là même qui avec ses parachutistes de la Légion française a sauvé du nettoyage ethnique les civils serbes et autres minorités du nord Kosovo en 1999 avant de rendre son uniforme de l'armée française et puis enfin enfin comme l'antipresse ne se préoccupe pas uniquement des événements et des drames mais avant tout des gens et de leur vie intérieure j'aimerais vous lire par avance une fois n'est pas coutume un petit texte comme vous le savez nous publions chaque semaine à la fin de chaque édition un pain de ménage une citation ou un aphorisme tiré d'une oeuvre destiné à nous faire réfléchir et cette semaine il s'agit d'un texte de Gilles Vautose poète et essayiste contemporain intitulé l'avarice du coeur il y a une avarice pire que celle de l'argent une lésine par ailleurs devenue aujourd'hui générale je veux parler de l'avarice du coeur de l'âme et de l'esprit ne pas trop aimer ne pas trop réfléchir ni trop loin ni trop profondément ni trop au delà de soi ne pas trop s'enflammer ni pour un idéal ni pour le monde ni pour soi-même ne pas trop s'enthousiasmer non plus cela provoque des insomnies telles sont désormais les petites vertus des petits hommes d'aujourd'hui bientôt viendra un temps où l'on ne comprendra plus du tout la grandeur quelle qu'elle soit ni celle des sentiments ni celle de la pensée ni celle de l'histoire de l'art ou de l'état Napoléon Jeanne d'Arc Michel-Ange Dante Shakespeare Tristan et Izeu Héraclite et Parmenide Alexandre ou César nous deviendrons peu à peu complètement étrangers pour beaucoup il nous semble déjà venir d'une autre planète plus altière sans doute et pour cette raison plus digne d'être aimé la grandeur l'instinct de grandeur s'éteindra dans les cœurs et seul ce qui sera petit aura le droit de parler la petitesse des sentiments deviendra même le critère décisif d'évaluation des valeurs admises efficacement concurrencée en cela avec l'étroitesse de vue et de pensée il s'agira surtout de produire le moins d'intelligence possible car penser au-delà de soi est devenu trop fatigant l'amour aussi sera réduit à sa portion congrue cela aussi est devenu trop fatigant et rien de ce qu'ont aimé nos ancêtres et les hommes avant nous ne sera plus digne d'être aimé célébré ou défendu point n'est besoin d'invasion barbare pour faire s'effondrer une civilisation la barbarie est au-dedans et elle est d'abord intérieure sévissant dans le cœur de chaque homme qui oublie ce qu'il est d'où il vient ce qu'il pourrait devenir et ce qu'il doit à la terre ainsi qu'à tous ceux qui l'ont précédé dans l'histoire merci Gilles pour ce texte qui moi m'a enthousiasmé cette semaine et que je reproduis demain dans l'antipresse pour que nous puissions nous en souvenir le relire et méditer dessus et bien en attendant de vous retrouver dans l'antipresse comme chaque dimanche matin à 6h30 7h je vous salue je vous exhorte comme toujours à réagir à nos articles s'il vous plaise s'il vous déplaise et identiquement à les partager à faire connaître l'antipresse autour de vous à vous abonner à abonner vos amis et puis aussi si vous en avez l'occasion comme moi qui suis en ce moment en Valais de croquer cette semaine les premiers les premiers beaux abricots que la nature nous donne comme chaque été bon début d'été belle fête du Vidovdan aux serbes qui m'écoutent puisque c'est demain et à bientôt et à bientôt et à bientôt – Sous-titrage FR 2021